bonjour à tous et bienvenue sur food is love j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour préparer un poulet basquets une recette que je pense tout le monde doit connaître la manière dont je le prépare est très simple ça nous prendra moins d'une heure tout ça pour un résultat optimal et à la fin de la vidéo je vous partagerai une idée pour accompagner votre poulet basquets je vous préviens juste que ce ne sera pas du riz comme d'habitude je vous énumérerai les ingrédients au fur et à mesure et je vous ai également mis la liste détaillée dans la description pour faire cette recette il n'y aura ni four ni autocuiseur juste ma fidèle poêle en fonte mais vous pouvez si vous souhaitez utiliser une marmite ou une cocotte allez c'est parti j'ai ici deux belles cuisses de poulet fermier que je vais couper en deux pour permettre une cuisson plus rapide je dégage le terrain je repère l'articulation et je sépare le haut de cuisses du pilon après avoir coupé les cuisses de poulet en deux on va les assaisonner avec du sel et du poivre sur les deux faces et on va maintenant faire revenir ces morceaux de poulet dans une poêle chauffé à feu vif avec deux cuillères à soupe jus d'olive pendant cinq minutes de chaque côté pendant ces cinq minutes on va en profiter pour préparer nos légumes on va émincer un oignon ensuite on va émincer trois poivrons ici j'ai un poivron rouge vert et jaune mais vous pouvez utiliser les poivrons vous voulez ne les émincer pas trop finement pour qu'ils puissent se tenir pendant la cuisson les cinq minutes sont écoulées on retourne le poulet et on fait saisir de nouveau cinq minutes sur l'autre face on en profite pour hacher une gousse d'ail et en émincer une autre maintenant il est temps d'évacuer le poulet vous devriez obtenir ce résultat une peau dorée croustillante surtout si vous avez une poêle en fonte en parlant de la poêle surtout conserver le gras du poulet on va faire frire l'oignon et l'ail émincer dedans mais juste avant rallumer le feu et déglacer avec un peu de vinaigre balsamique on va venir racler le fond de la poêle pour récupérer les sucs de cuisson et obtenir une sauce dans laquelle on va pouvoir mettre l'oignon et là vous allez sentir une odeur qui va vous faire comprendre sur quel terrain vous vous êtes engagé faites revenir l'oignon dans la sauce environ deux minutes ensuite vous pouvez ajouter l'ail émincé et la double appel vous serez encore en ligne avec l'oignon que l'ail va maintenant essayer de vous joindre dès que vous serez connecté avec l'odeur de l'ail ajouter les poivrons vous remuez bien le tout et vous allez pouvoir ajouter 400 g de tomates pelées ou 400 g de pub de tomates ou 400 g de tomates fraîches pour les tomates entières pensez à bien les écraser pour faire sortir le jus et les réduire en morceaux on assaisonne avec du sel et du poivre maintenant on va pouvoir mijoter alors je passe côté induction et j'ajoute la gousse d'ail haché bon c'est pas tout mais ce plat il va falloir le relever avec un peu de piment traditionnellement on devrait plutôt le faire monter en température avec du piment d'espelette moi j'ai opté pour du piment entier ou du piment habanero qui est capable de transformer une sauce tomate en lavant fusion donc on va y aller tranquille et mettre seulement la moitié pensez bien à garder les graines du piment c'est là que se trouve la puissance vous hachez et vous mettez tout ça dans la sauce on va également ajouter une demi-curie à café de thym une demi-curie à café de romarin et une feuille de laurier vous recouvrez tout ça avec 15 cl de bouillon de volaille on met nos morceaux de poulet dans la sauce on baisse le feu et on laisse mijoter pendant 30 minutes au bout de 30 minutes vérifier la cuisson de vos légumes et de la viande si vous voulez que vos légumes sont encore plus confits vous pouvez laisser encore 5 ou 10 minutes supplémentaires vérifier également la viande le temps de cuisson peut dépendre de la taille des morceaux si c'est ok vous pouvez couper le feu et laisser refroidir voilà j'espère que ça vous a plu continuez à lâcher vos likes et vos commentaires ça me fait très plaisir de vous lire à chaque vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette ciao